Allez, on s'intéresse à la situation de Maïa. Je démarre un projet professionnel où je dois démarcher des entreprises et je ne suis pas sûr d'être à la hauteur de la tâche. Ça, c'est la situation de Maïa. T'as un truc à dire là-dessus ? Euh... Fake it until you make it. Ça, c'est ton grand truc, ça. Bah, c'est... Ouais, donne ton CV, c'est-à-dire fais-le et au bout d'un moment, tu sauras le faire. C'est tout. Mais... Je pense qu'il y a un paquet de gens qui sentent pas la hauteur des tâches. Je pense que l'idée qu'elle est en train de dire en dessous, j'imagine, c'est qu'elle a un sentiment d'illégitimité parce qu'elle va s'adresser à des professionnels un peu lourds et qu'elle se sent un peu légère, j'imagine, en expérience. Et l'idée, Maïa, est toute simple. C'est-à-dire que plutôt que d'aller jouer sur le terrain de ceux qui ont le poids de l'expérience et du professionnalisme, comprends que ton atout n'est pas du tout posé là-dessus. Ton atout, il est posé sur ta... ta fraîcheur et ta naïveté dans tes angles de vue sur le métier. Donc plutôt que de feindre de jouer au vieux loup de mer qu'on a déjà connu, pour essayer de trouver un espèce de terrain de légitimité avec des dinosaures, tu ferais peut-être bien d'arriver et de dire qu'au contraire, ta légitimité, c'est d'être décalé par rapport à eux. Et là, d'un seul coup, tout ça pourrait s'alléger. Je te lis la suite. Pardon ? Je te lis la suite. Oui. Mon enfance... Attends, que je ne dis pas de bêtises. Voilà. Mon enfance a été marquée par des parents tout de psy, ce qui a éveillé un intérêt chez l'humain pour moi. J'aime encore jouer les rebelles en même temps que ma tendance à être une bonne élève. Je me vois plus curieuse de découverte que figée dans mes idées. L'idée qui est en dessous, c'est de grandir avec des parents professeurs, intellectuels, branchés sur les rouages intérieurs, on pourrait dire. Ça crée très facilement des enfants qui sont anxieux à l'idée de ne pas avoir la bonne réponse. En gros, d'une manière tout à fait sous-jacente et subtile. Mais je reçois une vague d'amour de mes parents à chaque fois que j'ai une bonne réponse à une de leurs questions. Donc, tu sais, ça commence tôt, juste à l'apprentissage de la lecture. Ou de bien formuler le truc et de bien baisser le ton à l'arrivée au point, à la fin de la phrase. Tu sens l'énergie de ton parent, tu sens son énergie de contentement. Lorsqu'à table, on se pose des questions et qu'on a la bonne réponse, on sent encore cette énergie de contentement. Et c'est là, en fait, qu'on commence de jouer avec des questions de légitimité et illégitimité. C'est-à-dire que lorsque j'ai la bonne réponse, je reçois une dose d'amour. Lorsque j'ai une mauvaise réponse, j'ai l'impression que j'appartiens plus au clan. Et ne plus appartenir au clan, ça peut être le sentiment de bâtardise, d'illégitimité qui est sous-jacent. Et donc, comme elle le propose ici avec sa curiosité, que moi, j'ai appelé de la candeur, je crois, ou de la naïveté ou de la fraîcheur. Naïveté, oui. En fait, évidemment, il faut qu'elle s'appuie là-dessus. Justement, sa curiosité, sa fraîcheur, c'est ça l'atout. Et l'idée n'est pas d'avoir les bonnes réponses, mais plutôt les bonnes questions, du coup, si elle fait ça. J'ai une hyperthyroïdie qui est revenue après un premier traitement de 4 ans. Il y a 4 ans. Les dysfonctionnements autour de la thyroïde sont donc, dans mon monde de perché, toujours reliés à l'expression. Ce que j'exprime, ce que je reçois, ce que je donne, ces trucs-là. Voilà, mais ici, l'hyperthyroïdie, elle renvoie sur « je dois toujours dire qui je suis ». C'est-à-dire, j'ai une hantise d'être prise pour une autre que moi-même. J'ai peur qu'on ne comprenne pas que je suis profonde, que je suis intelligente, que je suis ceci, que je suis cela. J'ai une espèce de hantise sous-jacente à ne pas être perçue telle que je suis. Donc, je m'exprime, je me surexprime, je m'exprime avec volubilité, mais je ne veux laisser aucun espace pour les autres pour se méprendre sur moi. Tout le monde doit absolument comprendre qui je suis. Il y a une espèce d'anxiété autour de ça. Peut-être qu'il y a une forme de sexisme tout à fait féminin qui perdure, que je retrouve souvent, qui est l'idée que si on est joli, on est forcément une cruche. Donc, si Maya, par malheur, est jolie, elle doit absolument en faire des tonnes pour soit sortir de sa beauté, comme ça, elle est tout de suite légitime dans son intelligence, soit exprimée, exprimée, exprimée avec volubilité, qui elle est, de manière à ce qu'on ne se méprenne pas. Ça n'est pas une cruche. Et c'est là où c'est chaud à capter ce truc-là, c'est que c'est un sexisme pratiqué par les femmes et extrêmement violent. Il est pratiqué par tout le monde, mais il est énormément pratiqué par les femmes. Très souvent, les femmes sont encombrées par leur beauté, puisqu'elles doivent aussi signifier qu'elles ne sont pas que ça, et pour elles également. Donc, ça peut amener à des dysfonctionnements dans la gorge, dans la thyroïde, en tout cas. Enfin, moi, c'est mon angle. Donc, alors, du coup, toujours pareil ? Toujours pareil ? Comment elle aurait pu voir ça toute seule ? Ouais, enfin, au moins une question qu'elle aurait pu se poser pour essayer de décaler son regard. Bah, je pense qu'elle aurait trouvé facilement le truc de, pour être aimé à la maison, il faut toujours être légitime. Qu'est-ce qui est très légitime à la maison ? C'est faire preuve d'intelligence. Donc, quelle est ma hantise ? La peur d'être prise pour une petite fille inconséquente et cruche. Donc, quelle est la conséquence ? Chercher à me sentir légitime, donc professionnel. Et donc, l'idée d'aller jouer sur le territoire de ces entreprises, de ces grandes entreprises, avec des professionnels aguerris à tout ça. Et là, évidemment, il y a de l'angoisse qui naît. Si je comprends que je ne suis pas aimé par rapport à ni ma beauté, ni mon intellect, ni mon machin, mais que ma légitimité, c'est justement ce pour quoi on me fait venir. C'est-à-dire ma fraîcheur, ma candeur, ma curiosité. Tout se rétablit. Génial. Merci Franck. Merci. 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 Merci.